Ils ont foulé le sol de leur pays, le sourire aux lèvres, sans stress et soulagé. Après le long périple, le premier groupe d'une cinquantaine de ressortissants tchiboutiens a été évacué du Soudan. Ils sont arrivés hier soir vers minuit à bord du fleuron national Air Djibouti. Un pays au pied de l'avion, le chef de la diplomatie, M. Mahmoud Ali Youssouf, son secrétaire général, le directeur des relations bilatérales, mais aussi le secrétaire général de la présidence, le SEMGA, accompagné par l'ambassadeur de la République de Djibouti, Khartoum, M. Issa Khairi Roble. Au total, 85 ressortissants tchiboutiens ont été rapatriés hier samedi depuis Khartoum, vers la frontière éthiopienne. L'évacuation de ce premier groupe intervient à plus d'une semaine après le début de ces affrontements dans la capitale soudanaise, des affrontements qui ont causé la mort de plus de 400 personnes selon un bilan provisoire de l'OMS. Le gouvernement tchiboutien, pour la réalisation de ces opérations, n'a ménagé aucun effort, pour le rapatriement de ces ressortissants afin qu'elles puissent retrouver saines et sauves les siens en toute quiétude. Une opération bel et bien réussie que le gouvernement a son plus haut niveau à initier. Aujourd'hui, face à la récrediscence de cette situation, à l'endroit du pays frère qu'est le Soudan, la République de Djibouti n'a pas été le seul pays à avoir répatrié ces ressortissants.